Tu sais ce qu'il s'est passé, le truc de relève, pas relève, je ne sais pas quoi. Moi je ne vais pas te poser ce que tu penses à relève. Je veux savoir, est-ce que tu n'as pas l'impression que maintenant, tout le monde fait Zarmak, ça n'a jamais existé. Alors que tout le monde est dans son coin en disant non, il n'y a jamais eu de truc de relève ou des choses comme ça. Alors qu'à la base, ça partait d'un bon sentiment. C'est-à-dire que c'est bon enfant, c'est de la punchline. On est là pour cliquer ensemble et ça donne de la force à tout le monde. Et j'ai l'impression qu'à ce temps-ci, dès que les albums de chacun sont sortis, je pourrais même dire, toi y compris, même si toi tu avais pris en partie dès le début de dire que tu n'étais pas dans ce truc-là, par rapport à ce que tu parlais de classique dans tes interviews, qu'il fallait au moins se faire des classiques. Est-ce que tu n'as pas l'impression que maintenant, comme ça a été un mauvais buzz par certaines personnes, chacun fait comme si ça n'avait jamais existé ? Moi je vais te dire la vérité, je fais partie de ceux qui n'ont jamais rien renié de bien qui lui est arrivé. Par exemple, je n'ai jamais renié le fait d'avoir été poussé par Bouskapé parce qu'ils ont aimé mon rap et qu'ils ont pensé qu'au bout d'un moment, le rap qui passait sur leur site n'était pas forcément le rap qu'ils voulaient mettre en avant et que des jeunes comme moi ou LECK ou d'autres, on leur proposait une autre alternative et qu'ils étaient contents de nous mettre en avant parce qu'avant tout, c'est des amateurs de hip-hop. Je trouve ça ridicule aussi les phrases qu'on entend genre, moi je ne veux pas me mélanger, je ne veux pas me truc, on vient tous de quartier, on a tous des situations difficiles, pour la plupart. Alors essayons de trouver un peu d'union. On dit, tu sais, la vie elle est faite de proverbes et de phrases bêtes. On dit diviser pour mieux régner, on dit l'union fait la force. Alors l'union fait la force, pas de problème, pas l'unité à tout prix ou dans n'importe quoi ou avec n'importe qui, mais je suis pour l'union moi, tu vois ce que je veux dire, je n'ai jamais été dans la division. De ma vie, je n'ai jamais mal parlé sur un rappeur, pourtant il y en a beaucoup que je n'aime pas, clairement, que je n'aime vraiment pas. Jamais je ne le dirai à personne, que ce soit à mes proches ou à trucs, je garde ça pour moi et j'estime qu'il faut avancer dans ce truc-là. Le rap est un plaisir, tu vois ce que je veux dire, avant d'être un business ou n'importe quoi, le rap est un plaisir, le rap est un moyen de sortir du quartier. Ça veut dire que quand on vient de quartier ou à 100 mètres, on se tire dessus, quand tu vois des gens d'autres cités, que tu n'as jamais vu de ta vie et qu'ils partagent la même façon de toi, j'essaie tout de suite de trouver ce qui nous rassemble à la place de trouver ce qui nous divise. Tu vois ce que je veux dire ? Et je n'ai jamais été dans ce truc-là de dire pas de relève, pas de truc. Je pense que la relève était un mauvais mot parce que ça veut dire qu'on prend la place des anciens, mais je pense qu'on est clairement une nouvelle génération, qu'on aura beaucoup mieux que certains, sinon on ne nous aurait pas donné autant de lumière. Je pense qu'on amène une vraie alternative, qu'on n'a pas encore de poids, mais qu'on est en train de se faire doucement, qu'il y a des albums qui sortent et qu'on essaye de proposer une autre alternative. Et quand je te dis unité, je ne parle pas qu'avec les gens des quartiers. Moi, je n'ai aucun problème avec des gens comme 1995 qui rappent ou quoi. Je ne supporte pas qu'on les fasse passer pour eux, les bouffons ou les trucs, nanana. Je suis tout à fait pour que tout le monde rappe. Moi, je trouve qu'il y a des mecs comme Orelsan qui sont beaucoup plus forts que des rappeurs super KRA et que j'écouterais beaucoup plus. Et qui a évolué surtout. Qui a évolué, mais même avant. Du premier album au deuxième album, si je peux me permettre, le premier album, je l'ai écouté, beaucoup plus longtemps après qu'il soit sorti, mais je l'ai écouté, il était chaud, tu vois. Mais le deuxième album, il a pris une autre dimension. Je dirais qu'il a perfectionné son... Je pense que moi qui regardais vraiment ses vidéos depuis le début, à la base, c'était un comique. C'était un mec qui faisait ça pour délirer avec son pote Grince, tu vois, quand il s'habillait en Batman, en truc. C'était de la rigolade, tu vois ce que je veux dire, que même lui, ça l'a dépassé, ce truc-là. Donc après, il s'est musicalement réadapté, tu vois ce que je veux dire, il s'est créé un univers, etc. Et surtout quand même en faisant ça, il est super chaud. Bien sûr. Il est super chaud. Techniquement parlant, il est super chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada